Sur Graffiti Urban Radio, le réseau urbain va s'intéresser au week-end, puisque ce week-end, c'est le Grand Prix de France Canicross. Il est organisé à Mervan, ce Grand Prix, par le Club Canin d'Olonne-sur-Mer. Alors ce soir, à présent, on va parler de ce Grand Prix de France, de ce Canicross et du Club Canin avec mes invités, François Loget, responsable de la section Canicross du Cross. Bonjour. Bonjour. Je dis du Cross, mais c'est du Club, évidemment. Et puis, à vos côtés, Océane Villefeu à la communication. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue, c'est un plaisir de vous accueillir. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. On va découvrir avec vous ce qu'est un Canicross. Et puis, on va aussi savoir ce qu'est ce Club Canin d'Olonne-sur-Mer. Qui d'entre vous peut nous présenter ce Club Canin, pour commencer ? Donc, le Club Canin d'Olonne-sur-Mer se nomme Sport Canin Olonais. Donc, avant tout, c'est un club d'éducation canine. Oui. Et puis, de Sport Canin, comme son nom l'indique. Donc, on pratique l'agility, le flyball et le canicross. Donc, l'agility, on imagine que c'est lié à l'agilité. L'agility, c'est un parcours à faire le plus rapidement possible. Donc, des haies, des tunnels, etc. D'accord. Dans un minimum de temps, avec, si possible, pas de faute ou le moins possible. Oui, c'est l'objectif. Voilà. En concours ou en loisir. Ensuite, le flyball, c'est une course de relais par équipe de 2, 3 ou 4. Voilà. Donc, il passe des haies. Il fait un retour sur des haies. Il déclenche un lanceur qui donne une balle, en fait. Et puis, c'est chronométré de la même façon. Et le canicross, avec tous ces petites sous-familles. C'est-à-dire, canicross, c'est course à pied, attelé à un chien. Ensuite, il y a le cani VTT. Ok. Donc, là, on imagine que c'est le même principe, mais on est à VTT. Voilà. Il y a la cani trottinette, donc avec une trottinette de crosse qui ressemble à un VTT, avec des vraies roues crosse. Oui, ce n'est pas celle qu'on voit sur les trottoirs. Non. Pas les petites, avec les petites roues de roller. Non. Et puis, après, il y a le canimarche. Donc, c'est de la marche. Alors, soit on le fait en mode rapide, soit on le fait en mode balade. Peu importe. Et puis, après, il y a des courses aussi avec les enfants. Après, il faut savoir qu'au niveau du matériel, on n'utilise pas n'importe quoi. Le chien, il a un harnais adapté à sa morphologie. Oui, parce que c'est tous les chiens qui sont concernés. Oui, tous les chiens peuvent participer à partir du moment où il est bien dans ses pattes. Donc, le harnais adapté à sa morphologie, on est relié avec une longe élastique. Et le coureur, il a en général soit un baudrier, soit une ceinture. Le baudrier, c'est mieux au niveau des hanches, tout simplement. Mais il y a certaines personnes qui préfèrent mettre des ceintures. Et puis, j'imagine que l'élastique, il faut aussi faire en fonction du gabarit du chien. Alors, on a une taille, en fait. Alors, en extension, je crois de mémoire, c'est 2,50 m au maximum pour le Canicross et un petit peu plus pour le VTT. Le matériel, après, ce n'est pas très compliqué. Après, il faut le trouver. Oui, mais comment ça se passe ? Justement, quelqu'un qui a un chien qui se dit celui-là, il a envie de se dépenser et puis j'ai envie de l'accompagner. En général, la personne, soit va par exemple trouver des stands sur les compétitions où il y a beaucoup de personnes qui viennent exposer. Donc, il y a quelques marques qui sont assez connues dans la discipline. Soit il va aller acheter sur Internet. D'accord. Et s'il veut se renseigner, avoir des références, il peut vous contacter ? Pas de problème. Pas de problème. C'est déjà arrivé. Oui, d'accord. Même pour des gens qui n'étaient pas du tout adhérents au club, il n'y a pas de souci. Nous, on est là pour partager ce sport-là. Moi, en tout cas, c'est ma démarche. Je pense que c'est Anne aussi, les autres aussi. Nous, on est là pour partager ce sport parce que même au niveau de l'éducation, c'est vraiment formidable. Tout ce qui est sociabilité, etc., ça fait un bien fou aux chiens. Donc, voilà. Moi, perso, je veux vraiment que tout le monde puisse connaître ce sport. Et puis, les gens qui aiment bien les chiens, qui aiment bien courir ou faire du vélo, c'est vraiment idéal. Et est-ce qu'il y a un côté spectacle aussi ? Par exemple, ceux qui n'ont pas de chiens, est-ce qu'il y a un intérêt à aller voir des gens qui en ont ? Énormément. Le départ est vraiment spectaculaire. Sauf que là, sur le Grand Prix de France d'après-demain, le départ, il est à 1,2 km de l'arrivée parce qu'il y a beaucoup de contraintes. Donc, on n'a vraiment pas eu le choix pour que les chiens aient vraiment du confort, que les coureurs aient vraiment tout ce qu'il faut. Voilà. La petite contrainte, c'est qu'ils doivent marcher un petit kilomètre, un peu plus, pour rejoindre le départ. Donc, le départ se fait, en canicross, se fait 3 par 3, toutes les 30 secondes. Les chiens sont surexcités, donc ça fait beaucoup, beaucoup de bruit. Donc, c'est impressionnant. Et au départ, les meilleurs dépassent les 27, 28 km heure. Donc, pas sur tout le long, évidemment. Mais donc, ça va très, très vite. Voilà. Imaginez-vous attacher un chien qui part vraiment à fond. Donc, les pas, ils ne sont pas décuplés, mais ils sont multipliés pas mal. On a une idée par rapport à un coureur seul, j'allais dire. Alors, on dit que par rapport à notre vitesse seule, en course à pied, donc sans chien, tout ça, le jogger, qu'on gagne entre 2 et 5 km heure de moyenne sur un canicross. Après, ça dépend vraiment des gens. Après, on ne peut pas gagner 10 km heure non plus sur une moyenne, sur toute une course. Il faut tenir aussi, parce que le chien, il tire, mais il faut tenir. Il faut savoir le canaliser un petit peu aussi pour ne pas être une remorque, finalement. Bonne remarque, je dis souvent ça, moi. C'est vrai. Je dis même une remorque pleine de bois. Une remorque pleine de bois. On ne s'était pas concerté, mais voilà. C'est à nous, avant plutôt, de travailler la course à pied de façon à être capable d'encaisser cette vitesse assez importante. Et donc là, pour le coup, pour l'encaisser, cette vitesse importante, il y a des entraînements, à la fois pour le chien, pour qu'il se dépense, mais aussi pour que l'humain derrière puisse réagir en fonction. Il y a des bons gestes et des mauvais gestes, j'imagine. C'est essentiellement un entraînement premier pour l'humain, parce que le facteur limitant, on dit tout le temps que c'est l'humain. Oui, d'accord. Donc, il y a des chiens qui n'aiment pas trop courir, enfin courir si, mais qui n'aiment pas trop tracter. Bon, là, c'est différent. Maintenant, ça reste assez rare, voilà. Mais voilà, il faut vraiment bien travailler tout seul pour être capable d'encaisser cette vitesse-là au départ. Et puis, les moyennes aussi assez difficiles, parce qu'au départ, ça peut couper carrément le souffle sur les premières centaines de mètres. Oui, d'où l'intérêt d'avoir effectivement un peu plus que la ceinture dont on parlait. Exactement. Alors, comment ça se passe concrètement ? Ceux qui veulent s'inscrire, alors si on veut s'inscrire en tant que participant pour dans deux jours, c'est peut-être un peu tard. C'est trop tard. Alors oui, là maintenant, les inscriptions sont terminées depuis le 1er septembre environ. Mais il faut savoir qu'actuellement, on a eu un record de participation concernant le Grand Prix de France de Canicros, donc de la CNEAC. Alors, c'est quoi ça ? C'est la CNEAC, c'est ça ? La fédération. C'est notre fédération. D'accord. En fait, la CNEAC, c'est une branche qui dépend de la Société Centrale Canine. Oui, c'est la Commission Nationale Éducation et Activité Sinophiles. C'est ça. Voilà, dont vous dépendez. C'est ça. Et du coup, nous, on avait limité les inscriptions à environ 400 départs. 400, c'est tous les humains ou les humains plus les chiens ? Le couple. 400 couples départs. D'accord, 400 couples. On a atteint cette limite et encore aujourd'hui, il y a des personnes qui m'appelaient ce matin pour me demander s'ils pouvaient s'inscrire et je suis obligée d'en refuser. Oui, on ne peut pas agrandir la zone. Ça devient compliqué. Maintenant, tout commence à se préparer, surtout que c'est dans deux jours. À savoir en plus que, contrairement à une course à pied classique, il y a un horaire de départ, tout le monde part, etc. Nous, on fait des départs par vagues. C'est-à-dire, toutes les 30 secondes, il y a trois personnes et ce n'est pas les trois qui arrivent, c'est vraiment dans l'ordre des dossards, etc. Donc, c'est très, très compliqué un départ de Canicross. Alors, il faut s'imaginer 200 personnes à partir juste sur le Canicross. Après, les VTT sont plus de 70. Les marcheurs, eux, ils partent tous ensemble, ça va aller. Les enfants, c'est le même principe. Ils vont partir deux par deux pour les petits et trois par trois pour les un petit peu plus grands, les ados. Donc, tout ça, il faut le gérer. Il faut qu'ils partent à l'heure. S'ils loupent leur départ, le chrono, il démarre et tant pis pour eux. Donc, voilà, ça, il faut le gérer. Donc, il faut l'anticiper. Donc, on a une société de chronométrage professionnelle qui vient et qui gère ça. Mais nous, il faut qu'on lui donne les listings, etc. Pour lui laisser le temps de préparer. Et comme tout à l'heure, on parlait de spectacle. Il faut savoir qu'on a des participants au championnat du monde qui viennent jusqu'au GPF. Le Grand Prix de France. Le Grand Prix de France pour participer sur nos terres. Et ils participent au championnat du monde en Pologne dans deux semaines. Donc, nous, c'est un honneur de les accueillir. Il faut savoir que le niveau sera très élevé. Voilà. Et même si, en fait, nous, c'est la finale de la CNEC, on accueille tout le monde. Donc, il y a trois fédérations au niveau du Canicross. La FFST, donc c'est les chiens de traîneau, etc. La FSLC, les sports et loisirs canins. Fédération des sports et loisirs canins. Donc, eux, ils font du Canicross, que du Canicross. Donc, avec les dérivés, même du skidjuring. Donc, c'est le même principe, mais avec des skis de fond. Du skidjuring. Voilà. C'est du Canicross, mais au lieu de courir, en fait, vous êtes en skis de fond derrière. Et là, on retrouve la vraie remorque. Quoique, pas tout à fait, parce qu'en ski, on n'est pas juste à être traité. Ça doit être difficile, ça, je pense. Et puis, après, il y a notre fédération. Donc là, quelle que soit la fédération, tout le monde vient. Voilà. Alors, sachant que nous, c'est notre sixième organisation de mémoire. C'est tous les ans ? Tous les ans, on fait notre course. Oui. Oui, ce n'est pas un grand prix tous les ans. Non, non. Là, c'est la première fois. La dernière, je pense. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'unique. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment saisir le moment. Et puis, les gens, en fait, ils viennent aussi parce qu'ils ont l'habitude de venir à notre course. Tous les ans, on a de plus en plus de monde sur notre course. Voilà. Et puis, les gens des autres fédés, je pense, nous apprécient bien. Donc, je pense que ça participe aussi. Enfin, c'est aussi pour ça qu'il y a un petit peu de nombre. Oui. Voilà. Enfin, en tout cas, on nous l'a dit. Après, je pense que c'était sincère. Les sports ou remarques qu'on reçoit sur les réseaux sociaux. C'est vrai que les anciennes courses réalisées au Jeunet étaient vraiment bien réussies. Donc, les gens reviennent parce que c'est nous, parce qu'ils aiment l'ambiance, parce que ça a bien été fait. Et ils ont envie de continuer à participer à des choses comme ça. La marque de fabrique du sport canin au Lonnais. C'est ça. C'est ça. C'est plutôt pas mal, ça. C'est pas mal. On essaye, en tout cas, on se donne beaucoup de mal pour que tout soit parfait. Les circuits, les conditions, etc. Voilà, le seul petit, là, sur la manifestation de ce week-end, le seul petit défaut, ou voilà, le seul petit souci, c'est ce départ décalé. Oui. C'est à prendre en compte, effectivement. Voilà. Pour partir à l'heure, il faut anticiper un petit peu. J'imagine que tous les participants ont été briefés, plus que briefés. Ils ont reçu un mail, chacun. Il y a toutes les infos sur le site internet, il y a toutes les infos sur Facebook. On fait au max pour qu'ils aient toutes les infos. Il y aura des affichages sur place également. Ils auront un bracelet avec leur art départ. Bon, après... C'est sûr qu'il y en aura quelques-uns qui vont... Il y en aura forcément. Il y en a toujours. Après, on a choisi un chronométrage à puces, comme sur les courses à pieds sur route, ou les crosses, etc. Donc, pour être vraiment tranquille, le seul truc, c'est que vu que c'est loin le départ, il n'y a pas un tapis au départ. Donc, c'est un horaire de départ. Et puis après, le tapis, il est à l'arrivée. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment être... Il faut qu'on soit carré et eux aussi. Alors ça, c'est pour les participants, les participantes. Il y a le public aussi. Et le public. Donc, le public peut aller voir ce qu'il veut. Voilà. S'il veut aller au départ, voir les premiers départs et puis revenir sur l'arrivée, il n'y a pas de souci. Il y aura de la place. Il y a juste que le site est assez étroit. C'est dans la forêt. C'est à Mervant, rappelons-le. C'est à Mervant. Donc, c'est au niveau du... Pour ceux qui voudraient venir et qui chercheraient, c'est au niveau du Chentor. Donc, en fait, il faut prendre le bourg de Mervant et il faut descendre direction le Chentor. C'est indiqué dès la mairie, la supérette. Il n'y a pas de souci. Et là, après, il faudra juste faire attention. On a un petit passage sur la route pour le retour. Ils font uniquement 300 mètres de route, les concurrents. Et en fait, on va faire un couloir. C'est-à-dire que la route, on va la couper quasiment en deux. Avec un couloir fermé, avec des barrières, etc. Du filet ou de la rubalise. De façon à ce que les chiens ne sortent pas du couloir. Voilà. Et puis, que les gens puissent aller, venir. Même éventuellement, les voitures. Une voiture pourrait passer tranquillement. D'accord. Tout en sachant qu'on a toutes les autorisations de la mairie arrêtées, etc. Et pour information, si jamais il y a des personnes qui veulent venir en public pour voir cette manifestation, on organise une collecte pour le refuge Galia de Fontenay-le-Comte. Donc, si des gens ont des couvertures, des jouets, des gamelles, toutes ces choses-là, qu'ils ramènent et ça fera des chiens, des heureux en plus. Exactement. Même des produits d'entretien, des éponges, tout ça. Ils ont des demandes là-dessus. Tout ce qui peut être utile, oui. Exactement. D'accord. Donc, voilà. Chien ou chat. Oui, c'est vrai. Vous êtes dans le domaine canin. Mais les animaux de compagnie, quelle que soit leur taille, peut-être pas les chevaux non plus, mais bon. Non, non, non. Galia, ils ne font pas encore ça. Voilà. Donc, de toute façon, le problème est réglé. Voilà. Pour mêler un petit peu le côté sportif, le côté spectacle et puis le côté aide, parce que c'est important aussi. C'est ça. Et puis après, c'est vraiment dans l'esprit aussi de notre sport, puisque notre sport est basé sur le respect, l'échange avec le chien, etc. Donc, du coup, on est vraiment dans la démarche. Après, on a différentes démarches sur ce GPF. On met à la fois les refuges, comme parlait Océane, en avant. On les aide, etc. Tout en sachant qu'on ne veut pas faire une collecte d'argent. On veut vraiment faire une collecte de matériel. Ça, on y tenait. Et en deuxième, à côté de ça, on fait quand même une mise en avant des races canines. Voilà. Donc, des races love, des « pures races », entre guillemets. Donc, on a mis en avant deux races. Donc, une race anglaise, le Stafi, et une race française, le Bosseron, berger de Bosses. D'accord. Donc, les deux clubs de race seront présents le dimanche. Et on fera une petite remise des prix. Mais en fait, on récompense tous les chiens présents. Voilà. C'est juste pour… C'est symbolique. Voilà. Un petit truc symbolique. Il n'y a pas de classement. Parce qu'il y en a qui font du VTT, d'autres qui font la marche. Oui, ce n'est pas vraiment comparable. Non, on ne pourrait pas classer. Mais par contre, le but, c'est de faire une petite photo de groupe pour le club de race. Et puis, de montrer que là, c'est vraiment deux chiens qui sont vraiment différents. Le Stafi, c'est petit. Le Bosseron, c'est un grand chien assez athlétique, endurant. Voilà. Pour montrer que n'importe quel chien aussi peut pratiquer ce sport. Très bien. Donc, ça, ça sera à voir ce week-end du côté de Mervan lors de ce Grand Prix de France. C'est ça. Et après, pour les promeneurs, au niveau de la zone d'arrivée qui sera dans le jardin de la mairie de Mervan, on aura une dizaine d'exposants. Les deux clubs de race. Le PC secouriste. Et puis, après, on a un bar restauration, etc. Il y aura un marchand de barbe à papa qui doit normalement venir. D'accord. Donc, ça, ce n'est pas nous. J'aime bien le normalement. Non, parce que ce n'est pas nous qui organisons ça. Mais normalement, il doit se greffer à ça sur demande de la mairie. Et puis, c'est très bien pour les enfants. Donc, voilà. Et si les gens restent sur l'arrivée, il y a un super panorama, des gradins naturels. Et puis, je pense que c'est une bonne ambiance. Au niveau des tarifs, pour les visiteurs ? C'est gratuit. C'est dehors. Donc, les gens, la forêt, ils peuvent aller dedans. Alors, évidemment, pendant la course, s'ils vont sur le circuit, on leur demande d'être prudents. Voilà. Pas venir avec un chien en laisse en travers de la route. Et puis, pas laisser non plus de déchets parce que c'est un site protégé. Voilà. Ça, c'est sûr. Enfin, soit dit, même si le site était propre protégé, c'est jamais bon de laisser très laissé des déchets. Mais raison de plus. Raison de plus là-bas parce qu'on a des chemins qu'on utilise exceptionnellement pour la manifestation. Très bien. Est-ce qu'on peut terminer cet entretien par comment on peut vous voir en dehors de ce Grand Prix de France puisque vous organisez des choses. Les gens intéressés vont vous voir à Hollande. Comment ça se passe ? Oui. Alors, ils viennent nous voir au club, donc au Sport Canin Hollonnais, rue Léo Lagrange à Hollande-sur-Mer ou sinon sur notre site internet www.sportcaninollonnais.fr. Voilà. On a aussi une page Facebook, Sport Canin Hollonnais. Voilà, on est un petit peu partout et on est assez réactif au niveau des réseaux, du site internet, des mails. Pour tout connaître sur le Sport Canin en général et à Hollande en particulier. C'est ça. C'est ça. Bon, merci beaucoup d'être passé venir nous voir pour ce Grand Prix de France à retrouver ce week-end du côté de Mervent. Merci de nous avoir accueillis. Je vous en prie. Je rappelle qui était au micro. François Leger, responsable de la section Canicross du club, le Sport Canin Hollonnais et Océane-Villefeu à la communication. Merci à vous deux. Merci.